bonjour aujourd'hui je vous propose de dessiner un panda alors nous allons commencer par tracer un cercle qui va représenter sa tête ce cercle je vais le séparer en deux et dans la partie basse je vais dessiner une forme pas tout à fait ronde plutôt ovale qui va représenter son museau la hauteur de cette tête je vais la reporter et cette hauteur là va correspondre à tout son corps donc le panda que nous allons faire est assis je vais dessiner la forme globale de son corps en m'arrêtant à la hauteur que j'ai pu positionner à l'instant et je passe le contour de son corps je vais revenir maintenant à la tête et sur ce trait je vais y placer les yeux des tout petits yeux pour le panda je vais y laisser également une petite partie blanche alors elle peut être ronde mais elle peut aussi être un peu plus écrasée ça n'a pas trop d'importance l'important c'est qu'elle soit à peu près au même endroit je vais gommer mes traits de construction avant de continuer et autour de ce cercle je vais remplacer un trait afin d'y laisser une petite bande blanche puisque autour de ses yeux le panda a des taches noires et donc si je ne laisse pas de blanc entre les deux je ne verrai pas la différence entre l'oeil et la tache alors cet espace je vais pouvoir le réduire aussi après la tache elles ne sont pas nécessairement similaires et la forme n'est pas très précise lorsque je grise ces taches lorsque je grise ces taches j'y laisse les traits je laisse marquer les traits je vais maintenant venir placer les oreilles les petites oreilles ainsi que le museau je commence par un triangle et à la base de ce triangle la bouche je retrace ce contour pas tout à fait ovale qui est un peu plus pointu vers le dessus et je vais venir également donner un peu de forme un peu plus précise au contour de sa tête je vais griser ses oreilles là aussi je peux laisser marquer mes traits ça me donnera l'aspect de la matière c'est à dire la fourrure du panda pour une fois j'ai le droit d'appuyer sur mon crayon je vais m'intéresser à la partie basse de son corps je vais rediviser en deux la hauteur de cette surface et pour pouvoir y venir y placer une première patte et une deuxième qui vient rejoindre le contour de son corps je vais placer ses pieds une forme ovale à nouveau assez grand et je vais aussi veiller à ce que ces deux formes aient la même largeur je vais placer ses griffes au nombre de quatre sur chacune des pattes la forme ronde, la tâche blanche qu'il y a sur son ventre et donc le bas de son corps qui est un petit peu en retrait par rapport aux pieds donc que je fais un petit peu plus haut je vais aussi laisser une autre tâche blanche sur le côté et je vais venir commencer à griser toute la partie où la fourrure est noire encore une fois je laisse apparaître mes traits par contre je les fais dans le sens du poil ça me donnera tout de suite l'aspect de la fourrure je viens bien contourner les griffes je commence à pousser un petit peu et sous les pattes par contre là je vais veiller à ce que l'on voit un peu moins mes coups de crayon pour que je sois plus doux dans les dégradés et appuyer un peu moins fort sur le crayon la surface qui est sous le pied ne contient pas de poils donc il faut que mon geste soit un peu différent surtout qu'on voit beaucoup moins mes coups de crayon je fonce donc progressivement je passe mes traits de construction et je vais à nouveau venir foncer toute la partie noire pour les contours je laisse apparaître les traits également je fonce plutôt le bas de la patte ça me donnera du volume également sous la tête je vais un petit peu plus foncer le contour de la tête également des petits traits qui va représenter la fourrure pour la deuxième patte également je fonce la partie qui est plutôt en dessous là dans les parties blanches je viens légèrement griser aussi c'est surtout pour donner du volume je fonce en haut qui va représenter les ombres portées des pattes sur le ventre qui insiste un peu plus sur le côté arrondi et je vais aussi venir mettre ce qu'on appelle l'ombre portée qui permet de poser mon panda sur la surface je vais foncer la base du museau un petit peu la partie du dessus aussi mais je ne colorie pas tout de la même façon de manière à donner du volume et sur la tête je vais également griser légèrement j'appuie cette fois beaucoup moins fort sur mon crayon tout simplement également pour donner du volume pour faire ressortir le museau par exemple pour l'ours l'ours a sensiblement la même forme de tête on peut vous servir de ça aussi pour faire une tête d'ours les petits points c'est pour la base des moustaches et voilà notre panda c'est bon 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 c'est bon